Une autre commémoration importante chez nous au stade d'Uezel. Il y a 25 ans, jour pour jour, 39 personnes ont perdu la vie. Elles venaient assister à un match entre Liverpool et la Juventus. Un mouvement de foule, puis la panique. Le drame d'Uezel reste dans toutes les mémoires. Adèle Lassouli et Nicolas Foulon. Un instant difficile, une évocation pénible. 39 noms cités, 39 personnes qui ont perdu la vie ici même il y a tout juste 25 ans. L'heure était à la commémoration ce matin. Fédération de football, autorité sportive et politique, ils ont tenu à se recueillir avec les survivants. Ce n'est pas joli de mourir comme ça. Ça devait être une fête, une position avec l'amour. J'espère que ça ne se passera jamais plus dans l'espoir du football. Aujourd'hui on n'a pas grand chose à dire parce que la profondeur des sentiments s'accommode mal d'un vocabulaire fatalement réducteur. Mais je crois que chacun est dans son cœur, est dans son âme, dans son esprit. On a en mémoire ces victimes qui sont tombées ici un soir de fête finalement. Une fête qui tourne au cauchemar car ces images de blessés évacués sur des barrières nadards ont hanté durant de longues années toute l'Europe du football. Le 29 mai 1985, quelques minutes avant le match Juventus-Liverpool, la violence se déchaîne. Une violence aveugle provoquée par des hooligans en état d'ébriété très avancé. A 19h20, des supporters britanniques pénètrent dans le bloc Z où se trouvent essentiellement des spectateurs italiens. Ces derniers sont littéralement compressés par la charge anglaise. Certains étouffent, d'autres vont mourir dans l'écroulement d'un pan de mur. La police est complètement dépassée par la situation. Le bilan est lourd, 39 morts, 600 blessés. Le match aura quand même lieu. L'UEFA, le gouvernement belge, craignent qu'une annulation n'entraîne des problèmes supplémentaires.